Et oui François, 40 ans, 40 ans de combats communs, 40 ans de valeurs partagées, de là où nous étions, 40 ans d'humanisme, 40 ans d'altruisme, 40 ans à essayer de faire prospérer les valeurs auxquelles vous croyez tous, chers amis, sénateurs Hervé, députés Jean-Paul, parlementaires européens Marie-Pierre, Christophe et tous les autres, et tous ceux qui sont là, qui donnent leur temps pour l'intérêt général, mais aussi pour nos valeurs. Et c'est bien de ça dont je vais vous parler dans le contexte européen. Alors évidemment, cette dernière université d'été, il y a un congrès, mais avant des échéances très importantes, la prochaine, dans un an, on saura quel est le nouveau Parlement européen, et sans doute qui sera, quels seront ceux, celles et ceux qui composeront le nouvel exécutif européen. Donc, merci François de m'avoir invité pour précisément parler de ça, parce que ce qui se passe devant nous va être très important, et puis on n'aura plus tellement l'occasion de le faire dans, en tout cas, cet environnement et dans ce contexte. Et moi, je voudrais vous dire d'abord une chose. S'il y a vraiment une famille politique, une famille politique qui sait nouer des partenariats, parce qu'elle s'intéresse aux autres, c'est la nôtre. On parle évidemment d'humanisme. Mais c'est vrai que nous, on sait ce que c'est que de créer des consensus. Et on travaille en consensus. Et pourquoi on travaille en consensus ? Parce qu'on est fort sur nos convictions. Plus on est fort sur nos convictions, meilleur on est dans l'établissement de consensus, pour aller trouver précisément le cheminement, pour aller de l'avant. Alors évidemment, maintenant, on en a bâti des consensus, croyez-moi. Et nos parlementaires européens le savent. D'abord, eux, ils le font. Moi, en tant que commissaire européen, donc l'exécutif, je rappelle que notre exécutif, il est le fruit d'un consensus, de quatre familles politiques. Le PPE, les sociodémocrates, Renew, notre famille européenne, et les Verts. Et derrière, il faut se faire entendre, respecter évidemment les positions des uns et des autres, trouver des chemins communs. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'action politique, et c'est ce que j'ai fait. Le commissaire européen sait exercer une action politique, pour porter vos valeurs, nos valeurs, au sein de l'exécutif européen. Et c'est ce que j'ai fait dans tous les domaines dont j'ai eu la charge. J'y reviendrai dans un instant, parce que je crois qu'il faut parler aussi de ce bilan, mais qui est le bilan Renew, qui est le bilan Modem. Ce bilan, il appartient à personne d'autre. Et par parenthèse, puisque nous rentrons désormais dans cette nouvelle phase de notre vie politique, on va être dans nos tunnels pour quelques mois. Le moment des consensus, de l'intermédiation, est terminé. Il s'agit maintenant de gagner sur nos valeurs et de faire comprendre à nos concitoyens que c'est elles qui nous permettront précisément de faire réveiller nos valeurs. Et aussi ce que nous sommes, nous, Français, au sein de l'exécutif européen. Donc, oui, on n'a pas besoin, on n'a plus besoin d'avoir un tel ou un tel qui vont venir intermédier. Non, on n'a pas besoin non plus d'avoir un tel ou un tel pour dire que notre bilan est tellement solide et tellement fort que nous n'avons pas peur d'affronter le Rassemblement national et les extrêmes. Et on n'a besoin de personne pour ce faire. Notre seul bilan, nos valeurs, notre vision aussi pour l'avenir suffiront. Alors, quelques éléments de ce que nous avons fait au cours des quatre dernières années, de ce que j'ai fait en votre nom à tous, au fond, au cours des quatre dernières années. Évidemment, en poussant l'agenda du président de la République, notamment le fameux discours de la Sorbonne, avec l'autonomie stratégique, mais pas que. Mais pas que, Marie-Pierre, mais pas que, Christophe, on y reviendra. Mais évidemment, grâce à l'action gouvernementale, Marc, Jean-Noël et tous les autres, bien sûr, au soutien sans faille, sans faille, ce qui n'est pas toujours chose courante par les temps qui courent en politique, et du groupe au Sénat, Hervé, et du groupe à l'Assemblée. Donc, au fond, je voulais juste indiquer que, en ce qui me concerne, j'ai beaucoup réfléchi à ce qu'on a fait, au fond, au cours des quatre dernières années, et comment l'Europe a basculé. Et je crois pouvoir vous dire que, si je retiens un mot de cette action et de l'action, au fond, de ce mandat de cinq ans qui va s'ajouter dans quelques mois, c'est l'émergence du concept de la notion d'Europe puissance. Quand je dis Europe puissance, ça ne veut pas dire arrogance, ça ne veut pas dire écraser les autres, ça veut dire prendre conscience que c'est parce que nous sommes tous unis, les 27, 450 millions de concitoyens européens, que nous pouvons, d'abord, mettre sur pied, bâtir les politiques qui nous protègent, mais aussi qui font qu'on peut se faire entendre dans le monde tel qu'il est, vous l'avez rappelé admirablement bien, ce monde de blocs, ce monde, au fond, où ce qui change de plus en plus, c'est la notion de rapport de force, mais qui dit rapport de force veut dire qu'évidemment, il faut qu'on soit conscient de nos forces, Europe puissance. Europe puissance, je l'ai vécu dans beaucoup de domaines. D'abord, toutes les politiques que j'ai portées en notre nom, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans le numérique, Jean-Noël, j'y reviendrai, que ce soit dans la défense ou dans l'espace, Christophe, que ce soit en ce qui concerne la défense de l'état de droit, de nos valeurs, que ce soit dans le fait de pousser une politique africaine, tout ce que nous avons porté, je tiens à le dire, ça a été initié par notre famille politique. Et au début, combien j'ai eu de retraits, non, 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 il ne faut pas y aller, comment Thierry, tu veux parler de nucléaire ? Mais non, 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 on n'a pas le droit de parler de nucléaire à la Commission européenne. Oui, mais on en a besoin pour la décarbonation, on en a besoin pour le Green Deal, on en a besoin et pour le pacte vert. Ah non, non, on ne parle plus de nucléaire. Alors, si vous voulez bien, parlons d'énergie de transition décarbonée. Ah oui, alors ça on peut, d'accord. Voilà, voilà quel a été mon quotidien pendant quatre ans, pour faire en sorte que l'on puisse se faire entendre, progresser, évoluer, pas à pas, et faire émerger cette notion d'Europe puissance, la fin de la naïveté. Le monde change, l'Europe doit s'adapter. Alors, la première des chocs, parce qu'évidemment, on a vécu un nombre de chocs quasiment incalculables, l'un après l'autre. Bien sûr, on a tous en tête le choc du Covid, la Covid, et les vaccins. Une Europe, au début, totalement désorientée. On ne savait plus où on habitait. Les frontières se fermaient. On m'a confié la responsabilité, tu t'en souviens, François, de reprendre les choses en main, avec peut-être un esprit aussi d'entrepreneur. Et en l'espace de quelques mois, qui le crut, nous avons réussi à faire en sorte que l'Europe devienne, parce que nous nous sommes unis, l'usine du monde en matière de vaccination, notamment à RM de messagers. Personne ne l'aurait cru. 52 usines qu'on a remontées au niveau pour faire face à ces défis. Et puis aussi, nos valeurs, et croyez-moi, je les ai poussées. Non, nous, on ne fait pas ça uniquement pour nos concitoyens. On le fait aussi pour les autres. À un moment où les États-Unis fermaient leurs frontières, avec ce qu'on appelle un DPA, qu'ils interdisaient tout simplement, non seulement l'exportation de vaccins, America First, c'était par parenthèse, pas Donald Trump, c'était Joe Biden. On interdisait toutes les chaînes de valeur de fonctionner, plus, même si c'était nos usines. Combien de réunions j'ai dû tenir avec la Maison Blanc, c'est pour dire, mais c'est mes usines. Jeff Zients, c'était le US Chief Vaccine, il est maintenant le directeur du cabinet de Biden. Jeff, c'est mes usines, c'est nos usines européennes. Ah oui Thierry, mais on a une interdiction, c'est pour les Américains d'abord. Oui, mais c'est nos usines. Non, non, c'est comme ça. Donc qu'est-ce qu'on a fait, Europe puissance ? J'ai dû convaincre mes collègues du collège qu'il fallait aussi que nous prenions des mesures pour faire en sorte que si on ne mettait pas en place la réciprocité, eh bien nous aussi, on se comporterait de cette façon. Et devinez quoi ? La semaine d'après, lorsque j'ai annoncé dans mes entretiens hebdomadaires à Jeff Zients que, non, je ne pouvais pas lui envoyer de lipides parce qu'on avait mis en place un outil de réciprocité, il m'a dit, mais c'est du chantage Thierry. Je lui dis, oui, c'est du chantage. Mais tu sais très bien ce qu'il t'incombe de faire pour réouvrir les chaînes de valeurs. La semaine d'après, tout refonctionner rapidement. L'Europe puissance. Mais l'Europe puissance aussi en ce qui concerne les conséquences. Les conséquences. Juste une parenthèse. On a quand même, pendant cette période, fourni les vaccins à 112 pays de la planète. 112. Tous les pays de l'OTAN ont été vaccinés par nous. Tous les pays de l'OTAN. Lorsque je vais en Corée et qu'on me dit, quand même, les Américains ont été formidables, oui, mais c'est les Européens qui ont fourni les vaccins. Ah, d'accord. Pareil au Japon. C'est aussi notre fierté. C'est aussi un peu l'exemple que nous donnons de notre comportement. Mais pour ce faire, Europe puissance aussi. Europe puissance en ce qui concerne l'énergie. Quand il a fallu réagir aussi rapidement face à cette guerre terrible voulue par Vladimir Poutine, en Ukraine, et évidemment l'utilisation qu'il fait de toutes nos dépendances pour pouvoir nous affaiblir en les utilisant comme des armes contre notre projet et contre nous. Europe puissance, lorsque, pour accompagner la transition numérique, cher Jean-Noël, qui nous est si chère, mais aussi la transition verte, climatique, qui est si importante, on s'est rendu compte que, ce n'est pas non plus quelque chose qui était méconnu de tous, eh bien qu'il fallait des semi-conducteurs. Il fallait des semi-conducteurs en Europe et qu'on est en train de perdre cette course-là. Très vite, on a mis sur pied ce qu'on appelle le Cheap Act européen, EU Cheap Act. Ça a été une révolution, faire en sorte que, pour la première fois dans notre histoire, on change les règles de concurrence, on change les règles de politique industrielle, pour pouvoir bâtir, ensemble, un projet global, attirer les entreprises qui voudraient venir produire en Europe. On était passé de 40% de production en 2000 à 9% en 2022, alors qu'on sait que, si jamais 50% de ces semi-conducteurs sont produits, vous le savez tous, dans le Trois-de-la-Rivière-des-Perles et à Taïwan, les frontières se fermaient, pour les raisons géopolitiques que tout le monde a en tête, ce serait 15 jours maximum avant que toutes les usines européennes ferment. Eh bien, nous l'avons fait, nous l'avons porté, nous avons réussi à mobiliser 43 milliards d'euros, on a aujourd'hui 100 milliards d'euros de projets, 67 usines et projets, aujourd'hui, qui sont en construction en Europe. C'est ça aussi, l'Europe puissance. Mais, l'Europe puissance, c'est la même chose, en ce qui concerne, ce qu'on appelle dans notre jargon, la clean tech, c'est-à-dire l'équivalent de ce qui est nécessaire pour notre industrie numérique, avec les industries, qui sont les industries, qui contribuent, à la décarbonation, parce que, bien sûr, c'est vrai, et nous en sommes fiers, nous avons réussi à proposer la régulation, les régulations, les plus performantes, les plus ambitieuses, pour atteindre la décarbonation en 2050, c'est la fierté de l'Europe, bien sûr. Mais, comme on le disait avec René Monnery, François, la stratégie, c'est bien, l'exécution, c'est mieux. Et maintenant, on est dans l'exécution. Et ce sera du reste dans l'exécution qu'on sera pour les cinq ans qui viennent. Et c'est la capacité de démontrer qu'on est dans cette exécution juste en ne laissant personne sur le bord de la route. Que ce soit nos concitoyens, que ce soit un pays, que ce soit une industrie, que ce soit une PME, c'est ça, l'un des objectifs majeurs qui est devant nous désormais. Et pour ce faire, il fallait aussi avoir des nouveaux actes législatifs. Ça a été l'acte législatif, Christophe, sur les matériaux critiques. On a fait très vite une cartographie. 37 matériaux critiques qui sont indispensables. Du cobalt au manganèse, en passant par le lithium, les terres rares, le germanium, toutes ces terres rares, tous ces composants qui sont seulement essentiels à notre transition climatique. On en a en Europe, mais on dépend évidemment massivement des autres, en particulier de la Chine. Il est temps là aussi de reprendre son destin en main. Nous l'avons fait avec le CRMA, le Critical Raw Material Act, y compris en accompagnant par les alliances des filières hydrogènes, des filières batteries, mais aussi des filières panneaux photovoltaïques. On a vu ce que le laxisme et la naïveté pouvaient nous conduire à laisser faire en Chine. 95% du marché qui est parti là-bas. Évidemment, les batteries, les véhicules électriques, j'en passe, et des meilleures, sans oublier, l'avion décarboné, zéro émission. Tout ça, c'est effectivement le comment. C'est bien la politique, mais la politique, c'est l'exécution. L'exécution avec nos valeurs, l'exécution sans oublier personne. C'est aussi se défendre. C'est aussi se défendre. Parce qu'évidemment, évidemment, une Europe puissance, c'est une Europe qui sait se défendre par elle-même et qui n'attend pas en permanence. Je ne sais quel parapluie pour dire qu'il nous protégera à tout jamais. mais je me souviens de cette réunion en janvier 2020 alors que j'accompagnais Ursula von der Leyen. Je m'avais demandé de l'accompagner parce que je connais un petit peu les Etats-Unis, comme tu sais, François. Et on avait un rendez-vous, notre premier rendez-vous avec Donald Trump, président des Etats-Unis d'Amérique. Et il commence la réunion en lui disant, pardon, je vais parler en anglais, avec un accent texan. You owe me 400 billion dollars. C'était comme ça que la réunion a commencé. Alors Ursula, qui n'a pas exactement le même gabarit que Donald Trump, je l'ai vu encore s'enfoncer dans sa chaise. Il la prenait pour uniquement une Allemande. C'est vrai qu'Unsula von der Leyen est Allemande, mais il ne voyait qu'une Allemande. Et donc l'Allemagne lui devait 400 milliards d'euros parce que l'Allemagne n'avait pas payé sa contribution à l'OTAN. Et que donc, tant que l'Allemagne ne paierait pas, il lui a dit, je vais refuser maintenant de soutenir qu'on va sortir de l'OTAN. C'était il y a 4 ans, c'était le président des Etats-Unis d'Amérique. L'OTAN n'existe plus, dit-il. Ça, c'était il y a 4 ans. J'ai cru comprendre que les prochaines élections américaines, tout était encore ouvert. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas. Et donc pour nous, qu'est-ce que ça veut dire ? Accélérer, évidemment. Accélérer. D'abord, la maîtrise, notre outil de défense. On l'a fait avec le Fonds européen de défense. C'est formidable. On contrôle et on maîtrise toutes les technologies de défense en Europe. Tu le sais, vraiment, notre ami ministre Le Drian, qui a été un très grand ministre de la défense, je peux en tenter des témoignages ici, très grand ministre des Affaires étrangères. On a tellement bien travaillé ensemble, tellement bien travaillé, Jean-Yves. Et alors là aussi, François, avec Jean-Yves, c'est depuis 81 qu'on chemine ensemble. 81. Tu le sais, on a donc réussi à bâtir ce Fonds européen de défense. On maîtrise toutes les technologies, tous les savoir-faire en défense en Europe. Le problème, c'est qu'il nous faut 4 ans. Souvent, c'est un peu un mal français. Mais monsieur le commissaire, je sais tout faire. Je sais faire des missiles hypersoniques, je sais faire des sous-marins nucléaires, je sais faire des chars, je sais faire des obus téléguidés, je sais faire des avions formidables. Quel délai ? 3-4 ans, mais c'est la meilleure technologie du monde. D'accord, mais il y a la guerre sur le continent. Il y a la guerre sur le continent. Et donc le sujet maintenant, c'est d'augmenter nos capacités et d'augmenter notre outil de production. Et c'est précisément ce que nous avons fait avec notamment les programmes qu'on en a déployés, ASAP en particulier, ou pour la première fois de notre histoire. On met de l'argent et on a fait voter ça à combien au Parlement européen ? 80% ? 85% ? 90% du Parlement européen, Bernard, qui a soutenu notre proposition Renew, qui était de dire qu'il faut aussi qu'on accélère la base industrielle, la capacité de production de notre outil industrielle, tout simplement parce qu'il faut qu'on fournisse effectivement au peuple ukrainien ce dont il a besoin. On s'est engagé sur un million de munitions et une capacité à un million de munitions, mais aussi ne soyons pas naïfs parce que dans la guerre qui se déroule, où effectivement ce sont nos valeurs qui sont en jeu et que le peuple ukrainien défend aussi. Ne l'oublions jamais. Ne l'oublions jamais. Dans ce rapport de force-là, sur le front est, il y a une chose aussi que comprend l'Université de la seule, le rapport de force. Alors je le dis sincèrement, mon objectif à moi, qui suis aussi le commissaire en charge de la défense, c'est qu'on ait une capacité industrielle qui soit égale ou supérieure à celle de la Russie, car c'est la seule chose qu'il comprendra, y compris si un jour nous devions avoir fait à voir faire seul face à notre destin. C'est la seule chose et je prends l'engagement devant vous qu'en deux ans, ce sera fait. Et ça, c'est grâce, encore une fois, au Parlement européen, au Conseil européen et à la capacité de négociation, de créer des consensus de votre commissaire et de l'équipe qui l'entoure. Mais l'Europe puissance, c'est aussi la régulation de l'espace informationnel, Jean-Noël, et là, poussé par la France, et je tiens à remercier et à saluer l'action de la France et du Président de la République sur cette question, mais croyez-moi, je m'en suis occupé, mais tu le sais que c'est un sujet qui m'intéresse depuis plusieurs décennies, François. Ça a été mon premier travail dès le premier jour. Et voyez-vous, on a commencé, on s'est dit qu'il y a un marché unique, il est toujours en progression, mais il n'y a pas de marché unique de la donnée, du numérique. Et c'est bien ça, notre problème, il est trop fragmenté. Donc on a mis en place une première régulation qui est une régulation pour enfin dire aux plateformes dans l'espace informationnel ce n'est plus une zone de non-droit. Vous n'avez plus tous les droits, vous avez une responsabilité, c'est le DSA. Dans l'espace informationnel, ce n'est pas parce que vous êtes gros que vous avez tous les droits et en particulier un droit d'éviction ou un droit de monopole, c'est le DMA. Dans l'espace informationnel, il y a des problèmes de cybersécurité, j'arrive. Et donc désormais, on fait une cybersécurité par design. On travaille sur un bloc aussi, un cyber bouclier qu'on appelle Cyberfield pour protéger notre espace informationnel. Dans l'espace informationnel, on peut créer aussi maintenant des applications extraordinaires mais aussi les pires avec l'intelligence artificielle. Et donc on a bâti, on est en train de finaliser, on a encore deux trilogues et ce sera fini. Donc le trilogue qui nous permettra d'avoir la première régulation au monde pas très agressif, basée sur les risques. Et voyez-vous, il faut avoir un peu de prix des coups dans la vie. On en a pris quelques-uns, François, pour mener ces combats. Parce que ces combats, j'ai dû les mener contre tout le monde. Contre les plateformes, contre les lobbies, ils sont 1350 à Bruxelles, contre beaucoup d'États membres, contre nos alliés et notamment les États-Unis d'Amérique qui ont tout fait pour qu'on ne le fasse pas. Et on a réussi à le faire. Europe, puissance. On a réussi à le faire. Et là encore, une dernière petite anecdote. Il y a 15 jours, la numéro 2 du département d'État aux États-Unis vient me voir et elle me dit « Commissaire, on voudrait vous dire merci. » Ah bon ? « Merci au nom des États-Unis d'Amérique. » Ah bon, très bien. « Merci d'avoir mis en place le DSA et le DMA parce que c'est très important pour l'Europe, c'est très important pour les États-Unis, c'est très important pour le monde. » Nos amis américains sont pragmatiques. Lorsque l'Europe puissance s'affirme dans l'intérêt général, même si au début, c'est chaotique, à la fin, ils le reconnaissent. L'Europe puissance. Et je terminerai, Christophe, évidemment, l'Europe puissance avec l'espace. Parce qu'on ne peut pas oublier l'espace. L'espace est une zone contestée tellement importante avec ce qu'on fait avec Galiléo, avec ce qu'on fait avec Copernicus, mais avec ce qu'on a décidé de faire aussi. Ce n'était pas prévu au budget, Bernard, quand on a lancé Iris. Je n'avais pas de budget. Eh bien, on l'a trouvé. On a trouvé un budget pour bâtir la constellation la plus avancée au monde en matière de connectivité, de connectivité qui nous permet d'avoir des moyens de connexion sécurisés partout en Europe, dans toutes les zones blanches, pour les particuliers, mais aussi pour les gouvernements, de surveiller l'espace par l'espace, et également d'offrir à nos amis africains, parce que c'est des constellations dans l'orbite basse et nord-sud, d'offrir de la connectivité sur tout le continent africain, gratuitement, pour faire en sorte que l'Afrique nous rejoigne aussi dans l'espace informationnel. Et c'est mon dernier point, que nous ayons enfin une vraie politique africaine, non plus état par état, mais continent par continent. Et c'est indispensable, ce sera un enjeu majeur de la prochaine commission, majeur, avoir une politique africaine, globale, unifiée, de toute l'Union. On est le premier contributeur en Afrique, avec notre programme Global Gateway, le premier, de très loin, par rapport aux Chinois, par rapport aux Turcs, même pas par rapport aux Russes, qui font rien que désinformés. Mais il faut le faire savoir, il faut accompagner. Ce sera un enjeu majeur pour cette population jeune, ce sera un enjeu majeur pour le développement, ce sera un enjeu majeur aussi pour les migrations et les politiques migratoires, on le sait. Voilà donc en quelques mots ce que je voulais dire dans notre bilan en ce qui nous concerne pour l'avenir, il faut renforcer, coûte que coûte, et inscrire dans le marbre cette autonomie stratégique dont je viens de décrire les contours finalement autour de ma présentation, l'inscrire dans le marbre de façon pragmatique, faire en sorte qu'on accompagne la transition verte, faire en sorte que l'on puisse développer ce concept de sécurité économique qui désormais fait partie aussi de nos outils, y compris avec la Chine, sans être aligné évidemment avec les Etats-Unis, en trouvant notre voie, Europe puissance. C'est aussi évidemment renforcer notre rôle d'acteur géopolitique, bien sûr, dans le cadre des enjeux que je viens de décrire, mais aussi en ce qui concerne l'élargissement. Parce que bien entendu, on n'est dupe de rien, on sait parfaitement que, en ce qui concerne le conflit en Ukraine, on se prépare à ce que celui-ci dure, à ce que nous prenions une charge de plus en plus importante, je rappelle qu'on est à peu près à 80-85 milliards d'euros de soutien, équivalent, même un peu supérieur à celui des Etats-Unis d'Amérique. Je tiens à le dire parce que je lis souvent l'inverse. Mais au fond, derrière, ce qui se passera, c'est que dans les discussions que nous espérons de nos voeux, ce n'est pas la peine de lire des livres d'ex-président de la République, ce n'est pas la peine, je vous invite, écoutez plutôt ce que disent vos députés européens, écoutez plutôt ce que disent vos experts, écoutez ce que disent Bernard, ce sera plus utile et sans doute plus près de la réalité. Et cette réalité, c'est que seuls les Ukrainiens et les Russes vont décider du moment de la table de négociation et personne d'autre. Mais il faudra être à leur côté en soutien, démontrer qu'on est sérieux et donc peut-être aussi accélérer l'intégration de l'Ukraine à l'Europe puisque je vous rappelle que désormais nous sommes en train de l'étudier avec évidemment derrière, avec évidemment tout ce que ça veut dire sur l'ensemble de l'élargissement et avec ce qui se passe, Jean-Yves, en ce moment même dans les Balkans, et notamment occidentaux, qui est un autre foyer sur lequel je vous invite à regarder très attentivement et qui ne me réjouit pas. Vous pouvez vous en être conscient et vous en rendre compte. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, mes chers amis. Nous avons un bilan formidable. Il est à votre disposition. On va maintenant travailler ensemble pour le mettre en musique. on ne va pas se le faire voler parce qu'il nous appartient. Mais de toute façon, on le partage. Mais c'est dans ce sens que ça doit se faire. De renouer le modem vers les autres et pas l'inverse. Parce que je sais parfaitement, moi, qui a fait quoi. Et ça, c'est très important que vous en soyez également conscients. altruisme, on va l'offrir aux autres. Mais on n'attend rien des autres. On sait que, comme d'habitude, François, c'est ce qu'on a appris depuis maintenant un siècle. Le destin, c'est nous qui devons le maîtriser, qu'on n'attend rien des autres. Mais parce que nous sommes humanistes, on sait que on pourra élargir et donner notre expérience, l'offrir à ceux qui voudront nous rejoindre. Je vous remercie.